Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro-Live. Il est encore une fois de plus de me retrouver, comme d'habitude, devant vous. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre. Je récite vraiment beaucoup, beaucoup de vos réactions sur ce que nous avions parlé hier, de quoi nous avions parlé hier. En tout cas, je suis très fier que les gens continuent à s'abonner aussi sur cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, mon nom c'est Germain Caïndo. Nous nous mettons depuis l'Afrique du Sud, où nous sommes en exil, je peux dire, et attendant que les choses, attendant de préparer notre retour sur le pays. Nous nous sommes dit, nous allons apporter notre pied en lisant la Constitution, en donnant nos points de vue sur ce qui se passe, en connaissance. C'est ce que nous pouvons apporter comme pierre pour la reconstruction de notre pays. Nous savons que tous les gens nous prennent dans le Congo, les gens qui nous prennent dans le NJOK, les gens qui nous prennent dans le NJOK et les gens qui nous prennent dans la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe exactement, ce qui se parle dans toute la bouche. Nous attendons un nouveau gouvernement, le nouveau bureau du Parlement. Nous essayerons un peu de donner notre point de vue sur tout ça. Et puis, à la conclusion, nous donnerons la solution que nous pensons puisse être applicable dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que parler, parler, oui, mais qu'est-ce que vous apportez comme solution? Qu'est-ce que vous dites sur la table? C'est ce que nous allons faire dans cette émission. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent sur Internet et nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par Élections.net. Voici les membres du nouveau gouvernement. Ça, c'est au Kassai. L'Omami, destitution du président de l'Assemblée provinciale. Et nous allons sur Actualité CD. A tout nous, à ceux qui ont quitté le FCC pour l'Union sacrée, aucune idéologie ne peut être vaincue par l'appât du gain ni par la perte de représailles. Ensemblée nationale et députés membres du réseau de parlementaires pour les ODD déclarent leur soutien aux candidatures de Mbosu. Congo profond, Kananga. La Fodem vole au secours de leur frère Inna Marie, maire de l'Espérance. Et puis, Ensemblée nationale, Mbosu, bien positionnée pour succéder à Mabunda. 7 sur 7. 7 sur 7, ici, nous avons Kinshasa, l'ONG, agir ensemble, sensibiliser sur la technique de référencement et de survivance de violences, des bâtis, des violences du genre. Et puis, Ensemblée nationale, le G-Presse dénonce le rejet du suspect de la dictature, de la candidature plutôt, de Jacques Nizoli par une commission mystérieuse. On va terminer par Radio Capi, sur Kivu, la Monisco, se déplacer de nouveau à Kipupu. Et puis, Léopard, éliminé en quart de finale. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Merci. Voilà. Tout le monde se pose la question, gouvernement et Kozalanini, qu'est-ce qui va se passer? Mais la question que nous nous sommes dit, réfléchissons, parce que... Le pays est dans une situation où les choses sont devenues très, très, très difficiles au pays. Nous le constatons tous les jours. La guerre à l'Est ne se termine pas. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe à Minemwe? Les familles, les maisons sont décimées. Nous continuons à nous haïr tous, tous les jours. La situation n'est pas plus qu'avant. La situation ne s'améliore pas. La situation, c'est qu'on s'est dégradée de plus en plus. Et on commence à penser qu'hier, c'était bon plus qu'aujourd'hui. Entretemps, la politique nous emballe dans une histoire où... Gouvernement, il y a Sikezo, Kota, nous sommes dans une législative où les alliances ne se font pas. Alors, parlons-en un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, notre président réclamait la possibilité à ce que... Ma programme n'est pas à la réaliser. Il a donné ses raisons. Il a dit qu'il a échoué pendant les deux ans parce qu'il a tout tenté. Le Congo, si vous n'êtes pas la bonne personne, vous pouvez tout faire. Nous, nous nous sommes dit, nous allons analyser un peu cette situation en nous donnant un peu les directives. Qu'est-ce qui est réellement en nous posant la question... Mabe Eza Wapi, qu'est-ce qui se passe exactement pour que Batouba se sentira que non ? Que le Congolais puisse commencer à se sentir que non. J'ai un peu de l'espoir. Je peux investir chez moi. Je voulais parler en Swahili. La situation est catastrophique et ne peut pas être changée en un clin d'œil. Ce n'est pas avec un nouveau gouvernement. Même des têtes... Oh bah ça va. Nous en avons des savants. Mais la situation, si vous ne mettez pas la chose... Vous ne trouvez pas le réel problème et le combattre à la racine. Togogolonga dit. Nous, nous nous sommes dit ceci. Nous avons cadré ça un peu à trois points. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais nous nous sommes dit... Il faudrait que nous passons... Premier point. Structure y a un mot qu'il faut échanger. Deuxième point. La responsabilité, c'est là où je parlerai de la décentralisation. Ou de la... Comment on appelle ça ? Du fédéralisme ou de la décentralisation. Bande Kou. Le troisième point est la cohésion nationale. La cohésion nationale... Est-ce que nous sommes à Ottawa et nous sommes à la restructuration et à l'État ? Sous-titrage ST' 501. Responsabilisation y a base. Il faut que les Congolais à tous les niveaux, abandakoyeba, droit n'angezaneye. Et puis, l'unité nationale. L'unité nationale est la cohésion nationale. La tangwa koyeba, la batouba yeba ni. Aujourd'hui, nous attendons un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui va faire que Tchiske di a réussir mandana yessiko ou mena les trois ans qui lui reste ? Je crois que il ne faut pas que dounou l'erion. Il ne faut pas que tomu kosa. Et il ne faut pas que Tchiske di puisse mentir au-delà de nos propres Congolais qui a co-salamakamu, a co-salamu, 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 a co-salamu. Que les pronoms mènes se finissent. A qui kako promettre batoutou, sala moussala. Moussala nini, a moué foutou sala. Nous devons identifier le Congolais parce que ça sera visible tout Congolais maintenant, avant les élections qui vont venir. Congolais, nous s'apposera la carte d'identité. Donc nous devons travailler sur l'identification du Congolais. Nous devons travailler sur la restructuration. Il y a fonction publique qu'il ne faut pas. Il faut que la restructuration même est à l'État. Et pour y arriver, il faudrait que nous retouchons la Constitution. En retouchant la Constitution, mettons beaucoup plus sur la décentralisation du pouvoir. Il faut qu'il y ait des choses que le président de la République ne peut pas faire. Et que ça soit bien défini dans cette Constitution que nous allons rémouveler. Nous ne pouvons pas tous les jours continuer à dire « Tata Mokonziye, ta l'élabiso ma kambu oe, ta l'élabiso boe, il faut que le président de la République puisse faire ça. » Il faudrait que cette histoire-là termine. Tu sais qu'il doit faire comprendre au peuple congolais qu'il n'est pas roi. Tout le monde est roi. Chaque congolais a le droit à chaque jour une chose à faire qui bénéficie au Congo. Tous les congolais doivent faire un acte. À ça, la moussala, on est à quoi bénéficier au Congo. Ce n'est pas le gouverneur qui doit aller construire les ponts. Ce n'est pas le président de la République qui doit aller à Congo, là-bas, là-bas, à Kinshasa. Non ! La responsabilisation de tout un chacun de nous. Quand on parle de ça dans l'union sacrée, ça me plaît. Et puis ça, on va dire que l'union sacrée dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de l'ingi au Congo. Mais tu n'y a pas de l'ingi au Congo, tu n'y a pas de l'ingi au Congo, tu n'y a pas de l'ingi au Congo. L'amour se casse quand on donne. Qu'est-ce que nous donnons à notre République ? Nous nous donnons à notre République. Nous nous donnons à notre République. Nous nous donnons à notre République. Mais qu'est-ce que toi, Congolais, tu donnes à cette République ? Donc, il faut absolument que le président de la République s'il n'y a pas de l'ingi au Congo. Il y a une union sacrée, en ce moment. Capacité de la République et de l'ingi au Congo 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 et de l'ingi au Congo. Il faut que le président de la République sache qu'il ne sera pas le seul à faire tout. Il faut décentralisation et si le président veut vraiment réussir son mandat, il faut abandonner la territoriale. Que tous les politiciens ne viennent pas conquérir le pouvoir à Kinshasa. Que les politiciens puissent commencer à conquérir, à manifester, à prouver leur politique au niveau des territoires, au niveau des provinces. renouvellement de l'ingi au Congo et de l'ingi au Congo et de l'ingi au Congo renouvellement politique il faut abandonner la base. Dès lors que ceux qui m'ont à sali de la preuve ne viennent pas nous dire au niveau national qu'il n'y a pas de l'ingi au Congo. Troisièmement, gouvernement, il faut tous oser là. Moi, je crois qu'il fallait prendre le risque de prendre 25 ministres peut-être 12 ou 13 vice-ministres. Le ministère est très important. Mais maintenant, il y a un remplacement et il y a un peu ce qu'il y a. Il y a un film qui dit ça territorial. Si au Parlement on peut avoir les 500 députés, mais maintenant il y a un territorial qui a au moins 150 députés et un gouvernement au moins de 40 à 50 ministres. Tout ça est là au fond. décentralisation qu'on commence à préparer et en préparant ça, il faut préparer justement la magistratura en 2023 où il faut voter sur les deux ans. Il y a deux ans et il y a un action concrète et réorganisation. Il y a l'État peuple a senti en haut peuple a senti que nous nous allons échouer si nous allons dans le même optique que nous nous allons sur le même optique carrément tout le monde et nous personne ne le souhaite. Président de la République, ce qu'on dit qu'on va au quart de gagnant, les gens commencent à se poser la question qui sera la primatrice, qui sera comme l'ensemble national, qui fera ceci, qui fera ceci. et on commence même à vous influencer. C'est une cacophonie. Pourquoi ? Parce que les règles ne sont pas définies. Nous venons maintenant de bafouer les règles. Il y a des règles qui sont qui sont en train de se encadrer le parti politique. Maintenant, nous allons lâcher le fou. Aujourd'hui, le Parlement est difficile et il y a des règles qui sont en train de se laisser les gens s'exprimer maintenant. Il y a des ordres. Il y a des ordres. Il y a des ordres parce que vous aviez dit que ce qui a été en train de se a été dans le poste. Alors que les gens organisaient maintenant de vraies élections dans le Parlement, choisissaient maintenant. Il y a quelqu'un qui a émis une très bonne idée qu'il y a un gouvernement qui ne vient pas du Parlement. Il y a le choix personnel qui sont capables qui sont des carrières qui sont dans le Parlement. Il y a des députés qui sont premiers ministres ou ministres. Non. Les députés restent des députés. Il y a des gouvernements qui sont des accumulations. J'étais très content avec cette idée. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. voilà un peu. Je vais m'arrêter ici pour ne pas être très long. Je vais poursuivre ce sujet demain. Je vais vous dire comment j'entrevois. Quels sont les points que le Félix doit s'y engager. Sur quelle voie ça c'est selon moi ou je crois qu'il peut garantir succès naïe. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Si vous étiez ici pour la première fois n'oubliez pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous et puis nous allons évoluer ensemble. J'espère que vous avez aimé. Ne manquez pas de laisser un like. Au revoir. Portez-vous bien. Professionnalisme c'est l'incapacité de beaucoup de bassesse. La bassesse est bel et bien présente dans les actions comme les réactions du politiquement correct. Voilà l'avantage de la démocratie. Eh bien c'est de reconnaître diviser. D'une part on apporte ses accords de l'autre côté on apporte ses désaccords justement pour engendrer c'est quelque chose plutôt que rien la démagogie. Juste 30 secondes. Sous-titrage